bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve direction le trophée andros à super baisse on va voir la course sur glace la plus réputée peut-être au monde allez c'est parti action on se retrouve donc tout d'abord dans les paddocks avec toutes les voitures présentes donc ce soit des concessionnaires qui sponsorise l'événement ou encore les voitures de course on commence par la toute nouvelle a116 avec le pack aérodynamique une a110s classique nouvelle génération ici une honda e yokoama ici la nouvelle rs3 en rouge à côté d'un countryman jcw ici un stelvio quadrifoglio verde une mégane 4 rs à côté d'un cupra formentor là on commence à voir le paddock mais bon je vais vous ai pas fait beaucoup plus de points on va commencer directement à se rediriger au bord de la piste avec notamment les motos et les voitures qui vont venir se positionner au fur et à mesure sur la grille on va d'abord assister à quelques tours de qualification ici sébastien loeb au volant ici une renault zoé sachant que donc celles qu'on a vu précédemment sont des élites pro et là celles qu'on va voir maintenant sont des élites il me semble sachant que en fait le trophée andros se caractérise par quatre plateaux qui va être l'amv cup qui va être les motos là ces voitures ci voilà comme on peut le voir qui va être décliné sur deux plateaux qui ont élite et élite pro élite pro étant des professionnels du pilotage et après on va avoir aussi la catégorie avec que des voitures propulsion qui vont être les andros electric star ou quelque chose comme ça comme on peut voir il n'y a quand même pas beaucoup de neige pourtant on est qu'au début d'après midi là beaucoup d'angles dans la dérive un petit peu de trois roues et c'est reparti donc là on a vu la fin à peu près des qualifications donc là on voit la voiture de nicolas prost une renault zoé donc quatre roues directrices quatre roues motrices et là on va voir les motos qui vont se diriger vers la piste pour la première course hop on va assister au départ et c'est parti on voit les gros attaques pas trop trop de glisse sur ce départ ça passe sans accro visiblement pour l'instant pas d'accident on va passer du coup sur les dernières qualifications sur les voitures hop beaucoup beaucoup de dérive malheureusement compliqué de l'entretenir vu que là on est quasiment sur du bitume là où encore sébastien le qui réussit à lui maximiser le gris sachant qu'il n'est juste de sortir à ce moment là du monte carles là du coup c'est avec des conditions très changeantes puisqu'à chaque tour il y avait un peu moins de neige on est qu'ils aient accès chaud pour voir la saison donc c'était une perpétuelle remise en question du pilotage et des trajectoires à utiliser et l'angle de dérive à mettre là on va accéder à la première course ici donc ça va être les élites donc la première catégorie de voitures 4 roues motrices et 4 roues directrices donc là je me suis mis à l'arrière du circuit au niveau de la porte Yokohama on va voir le dernier virage qui va être juste là voilà ici le dernier virage des voitures y accèdent là on voit que ça prend le mur de neige l'écart avec le dernier commence déjà à se poser là on voit une bataille avec la numéro 29 qui va se faire peut-être passer par l'audi numéro 4 le premier donc le numéro 69 ici le numéro 5 le numéro 38 et le numéro 11 Clémentine Lost pour ceux qui connaissent bon vous l'aurez remarqué c'est uniquement des véhicules électriques pourtant malgré tout la performance est quand même au rendez-vous il y en a plein qui sont déçus de plus avoir le son du thermique mais je trouve que c'est quand même assez impressionnant de voir les voitures électriques avec le couple qu'elles développent et du coup les bons qu'elles font de virage en virage on va voir l'arrivée dans ce virage si pas mal de glisse quand même voilà c'est assez propre là les écarts commencent à s'établir assez important ici malgré tout encore un petit peu de bataille on va voir le tour suivant là on voit que les écarts sont à peu près stables c'est bien qu'on puisse voir un dépassement de caméra là ça va être un petit peu court le premier a pris pas mal d'avance l'audi est un petit peu loin aussi là on voit la course des motos donc ça va être la dernière course des motards je tenais quand même à vous le montrer même si on n'est pas forcément sur une chaîne spécialisée de moto parce que je trouve ça assez impressionnant alors là peut-être moins vu qu'il y a moins de glace mais on est quand même sur une logique du super motard et on voit ici quand même de la glisse et de l'attaque dans les virages et donc pas mal de gestion de pilotage là on va voir le départ donc des électriques voitures donc qui sont celles-là les stars donc on va retrouver notamment Renault Lavilleni pour les clermontois on va encore trouver Tomer Sisley donc un acteur assez connu ou encore d'autres pilotes qui sont classés célébris ici on va voir le plateau donc des élites qui va venir se placer donc là ça va être pour la course finale de la catégorie hop l'extinction des fonds et c'est parti impulsion plutôt bonne côté gauche de la piste la voiture du Lob Racing a pris pas mal de retard et du coup c'est fait un petit peu rattrapé par tout le monde et a déclaré un volet dans le classement et du coup je vous filme la fin de la course puisque pour ceux qui veulent aller voir la course il faut aller voir la rediffusion directement sur Canal Plus donc ici le spectacle assuré on voit aussi celle du Lob Racing qui fait le spectacle sachant qu'il faut rappeler que Superbest cette année est la dernière manche de la saison là on va avoir les élites pro qui vont venir se placer sur la piste pour la finale de la élite pro donc ça va être la dernière manche de la saison qui va d'ailleurs définir le vainqueur du show le championnat du championnat du trophée Andros exactement donc il va être le champion de l'année l'extinction des feux va être quasiment là ça y est les feux sont éteints bonne impulsion toujours le côté gauche où il y a moins de neige où on va voir les voitures qui prennent une meilleure impulsion quelques accrochages ça va venir se pousser entre l'Audi et la Zoé du Cubo Racing et là du coup la fin qui va être donc le pouvoir avec la Sébastien Loeb ici on va voir la Nice métropole sachant que donc la course a vu donc Yannère Laché gagner et en deuxième on va avoir retrouvé Jean-Baptiste Dubourg qui par le classement et le point du meilleur tour ça va être lui qui va être sacré champion on se retrouve du coup dans la voiture après ce joli trophée Andros j'espère que ce vlog vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu enfin en tout cas un pouce en l'air vu qu'ils sont plus vraiment bleus n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo sur ce on se retrouve sur Instagram dans la semaine mercredi un short vendredi un format d'actualité évidemment ça c'est sur YouTube sinon sur ce portez vous bien et à la prochaine on 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 on